et bonsoir bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de plané théo je suis théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture et oui deux soirs de suite et toujours sur le même le même bouquin on va continuer ce soir la lecture du petit prince d'antoine de saint-exupéry que je vous montre et dont on a commencé la lecture hier et oui j'enchaîne de live pourquoi tout simplement parce que le texte est très court et les chapitres défilent hier on a déjà lu 14 chapitres en fait il suffit de regarder le titre du live de ce soir pour le savoir hier on a déjà regardé enfin on a déjà lu 14 chapitres et regardez remarque puisqu'il y a en effet des aquarelles de l'auteur que je vous montre à chaque fois et donc 14 chapitres en une soirée et ce soir on va se faire 13 chapitres en une soirée pour finir entièrement ce conte le petit prince voili voilou donc c'est pas mal c'est pas mal quand même lorsque le portrait de dorian gray j'ai mis à peu près je crois deux mois et demi peut-être plus pour le lire en live pas mal de faire juste après le petit prince en deux jours non voili voilou donc c'est c'est le programme de ce soir désolé d'avoir été un chouïa en retard je me suis je me suis mise à me préparer un tout petit peu tard j'ai pas vu le temps passer c'est ici c'est tout bizarre de faire un live deux fois comme ça deux soirs de suite mais bon ça me fait plaisir ça me fait plaisir surtout que hier je sais pas vous mais perso j'ai grave qui fait le petit prince j'ai trouvé ça super cool pour ce qu'on en a lu hier ça a été super plaisant et donc je suis impatient de voir la suite et de voir la fin même si je suis déjà un peu déçu d'avance que ce soit si court mais bon mais bon mais bon on va essayer de profiter un max et de se délecter de la fin et puis il nous reste quand même une bonne moitié j'exagère un peu on est donc au chapitre 15 oui voilà c'est ça je vérifie pour pas dire de bêtises ouais c'est ça il nous reste une petite moitié quoi il nous reste 40 pages pour vous dire à quel point ça va ça aura été rapide alors je profite comme d'habitude je pense que je vais instaurer ça de manière récurrente dorénavant pendant l'introduction je vais en profiter pour vous dire un peu un peu les news un peu ce qui se trame un peu voilà ce que ce que je vais faire dans les temps à venir et je le répéterai dans l'outro également mais en fait c'est juste pour laisser le temps aux gens d'être avertis que le live s'est lancé et pouvoir éventuellement nous rejoindre donc voilà je vais faire ça quelques minutes en attendant qu'éventuellement d'autres personnes nous rejoignent donc qu'est ce que je peux vous dire qu'est ce que je peux vous dire je peux vous dire que je peux vous dire que bonsoir chassewad et bienvenue à toi bienvenue dans ce live ça fait plaisir de te voir parmi nous et je peux dire que du coup dans le programme à venir et bien en vérité il y aura les live minecraft sur le serveur alter orb dont je vous ai déjà parlé et dont on a déjà fait un épisode et donc sur ce serveur comme je l'avais déjà expliqué plusieurs fois on est en train de créer une petite mythologie etc d'ailleurs je me demande si je vais pas finir par devoir écrire des petites nouvelles pour accompagner le serveur tellement on commence à avoir une histoire tentaculaire alors qu'on en est à peine au préquel au début au préquel non au début je ne trouvais plus le mot que j'avais en tête au balbutiement on va lire tant pis donc voilà on en est vraiment au début de ce serveur alter orb et néanmoins on a déjà une histoire florissante donc du coup j'hésite à peut-être me mettre à écrire des nouvelles ou je sais pas en tout cas sachez que si vous aimez les histoires je pense que vous seriez susceptibles d'aimer ce serveur car tout simplement eh bien on invente une histoire on invente une histoire, une mythologie alors avec tout le build qu'on peut effectuer ainsi que du pvp comme vous l'avez vu la dernière fois avec mon cousin miniroblast ou mon frère équinox sachant que d'autres personnes que vous connaissez sont susceptibles de nous rejoindre incessamment sous peu comme par exemple Tran peut-être je lui ai proposé en tout cas ou comme par exemple notre ami Cyrinel est aussi connu sous le nom de Mirani et donc Shasohad nous dit on sait rejoindre le serveur et malheureusement non c'est un serveur privé par contre il n'est pas exclu que j'invite certaines personnes pour le rejoindre et pour éventuellement prendre part au build prendre part à la création de l'univers foisonnant qu'on essaie de créer justement donc Shasohad on peut en reparler en privé il y a peut-être moyen je vais pas dire oui parce que ça dépend de plein de choses ça dépend des slots ça dépend de plein de choses et ça dépend aussi du fait que le serveur c'est pas moi qui le paye c'est mon frère donc je vais quand même lui demander son avis mais peut-être que ça peut se faire Shas je t'en reparlerai en privé on en reparle en privé juste après si tu veux y'a pas de soucis moi ça me dérangerait pas ça me ferait plaisir au contraire donc écoute on en reparle on en reparle affaire à suivre si ça t'intéresse ça peut être sympathique donc bah écoute Shas du coup je t'invite à éventuellement regarder le replay du premier live qu'on a fait sur le serveur Alter Orb il est disponible sur Youtube et je t'invite à le regarder il est dans la playlist Planèteo Live Gaming je t'invite à le regarder et peut-être comme ça prendre un peu connaissance des bases qu'on a instaurées pour le serveur et de ce fait bah tu sauras tu sauras déjà si ça t'intéresse vraiment de le rejoindre comme ça ça sera déjà un premier un premier avancement vers ce point et puis comme ça tu sauras peut-être un peu où est-ce qu'on veut en venir etc puis tu verras bah tu verras tout simplement si ça te dit de rejoindre enfin voilà on se tiendra au courant en privé y'a pas de soucis moi ça me ferait plaisir d'accueillir un max de gens mais après je préfère accueillir des gens uniquement de confiance etc parce que si je l'ouvrais à tous vu qu'on est en mode en mode chill en mode entre poteaux juste build vite fait APVP vite fait et voilà je préfère avoir des gens de confiance qui vont pas sur un coup de tête dire ah bah je vais tout péter et puis voilà quoi donc donc voilà mais en tout cas chat chat sache c'est dur à dire ça chat sache que je te fais confiance donc je pourrais je pourrais porter mon poids pour ta candidature si cela en effet t'intéresse voilà voilà et du coup Alice qui nous a rejoint bienvenue sur le live Alice ça me fait plaisir que tu sois là et écoutez bah du coup vu qu'on est déjà trois je pense qu'on va se lancer dans le live on est déjà à 8 minutes de live donc le live de ce soir va être court sûrement vous vous en doutez déjà le live d'hier était fort court c'est pas de ma faute les chapitres sont tout courts donc voilà et d'ailleurs pour ceux qui suivraient les rediffusions des les rediffusions what the fuck j'ai l'impression d'avoir perdu une dent quoi j'ai pas la mâchoire droite ah je me dégoûte mais du coup ah ça me perturbe de ouf bref pardon du coup que voulais-je dire oui pour ceux qui suivent les rediffs sur youtube des lectures sachez que d'habitude je mets les time codes du début et des fins de chaque pause et de chaque chapitre l'intro l'outro etc enfin bref et là hier enfin pour la rediffusion d'hier donc de la première partie du petit prince les 14 premiers chapitres j'ai pas fait ça parce que les chapitres sont tellement courts et on les a tellement enchaînés du coup j'ai juste mis le timing enfin le time code de chaque début de chapitre et voilà on fera comme ça pour les lives de petit prince parce que c'est vraiment trop rapide et après quand on reprendra d'autres romans on reprendra l'ancienne méthode que j'utilisais voili voilou petite précision euh qu'allais-je dire d'ailleurs ah oui d'ailleurs le petit prince nous a été avec du génie j'ai envie de dire le petit prince nous a été proposé par Tran par contre je n'ai aucune là pour le coup c'est la première fois que ça m'arrive je n'ai aucune fiche très idée de quelle sera la lecture suivante et en plus je pensais pas que le petit prince mettrait aussi peu de temps à être lu donc là vraiment j'ai aucune idée j'ai aucune idée donc si vous vous en avez n'hésitez pas à les proposer faudrait que je me procure le livre soit en l'achetant soit en allant à la bibliothèque etc enfin bref mais vraiment si vous avez des idées n'hésitez pas la seule règle que je prends c'est j'aimerais éviter que ce soit du théâtre parce que le théâtre il faut vraiment le jouer à blinde et je me sens pas forcément suffisamment bon pour faire ça par contre sinon je suis assez ouvert à tout la seule règle absolue c'est qu'il faut que l'auteur soit mort depuis plus de 71 ans oui je sais c'est complètement con mais bon bref il faut que l'auteur soit mort depuis 71 ans afin que les droits soient tombés dans le domaine public et comme ça je suis sûr que je ne m'attire aucun ennui je sais pas d'ailleurs si je pourrais m'en attirer mais bon je préfère jouer la sécurité et du coup chat qui nous dit Kthoulou Kthoulou bonne proposition j'ai déjà lu beaucoup de Lovecraft donc faudrait que j'en choisisse 5 je n'ai pas lu peut-être pour que ça m'amuse un peu plus en tout cas je pense que je le mettrai dans je pense que je le mettrai dans la liste dans la liste des bouquins à proposer pour la prochaine lecture et le Braquemar le Braquemar d'accord quel nom original le Braquemar ça me fait penser à à Braquemar de de Dofus comment c'est écrit est-ce bien cela ? et donc le Braquemar qui nous dit salut et bien salut tu sembles me connaître qui es-tu décline ton identité en tout cas salut le Braquemar et bienvenue dans ce live hop du coup l'intro fut ma foi quelque peu longue donc je pense qu'on va se jeter je pense qu'on va se jeter corps et âme dans la lecture je vous souhaite une bonne santé un ancien habitué ne serait-il pas monsieur Condor auquel cas ça me ferait fort plaisir de te revoir parmi nous voilà voilà du coup l'introduction fut déjà un peu longue je m'en excuse vous savez vous savez à quel point j'aime parler et du coup ce qu'on va faire c'est que voilà comme je le disais tout à l'heure et comme je l'ai fait en fin de live hier je vais lire le chapitre entièrement avant de vous montrer les illustrations en rapport à ce chapitre ça sera plus facile comme j'avais fait pour Alice au pays des merveilles et donc voilà le Braquemar c'est bien Condor bienvenue à toi Condor ça me fait plaisir de te revoir parmi nous et du coup écoutez je pense qu'on va se lancer je pense qu'on va se lancer ah je vois que Nanu Manga vient peut-être de rejoindre ah oui le secret c'était un secret de polychinelle j'ai vite grillé je vois que Nanu est peut-être en train de rejoindre j'attends éventuellement qu'elle se manifeste ah Nanu is back bienvenue Nanu Manga bienvenue bienvenue dans ce live j'allais partir pour la lecture t'as rien loupé t'en fais pas ah ah eh punaise mais du coup ça fait ça fait les lives à l'ancienne il y a toute la toute la crew de l'ancienne de l'ancienneté entre Condor Nanu Chat et Alice on repart vraiment sur sur l'ancienne team entre guillemets ça fait plaisir de vous voir tous allez les gens je vais arrêter de bavasser et je vais tout de suite passer à la lecture du coup on en était au chapitre 15 et on en était donc si vous vous rappelez au petit prince qui passe de planète en planète en racontant son histoire à Antoine de Saint-Exupéry en tout cas au narrateur eh bien 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 je vous souhaite Nanu le Brachmar Chat et Alice une bonne écoute et à tout à l'heure chapitre 15 la sixième planète était une planète dix fois plus vaste elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres tiens voilà un explorateur s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu il avait déjà tant voyagé d'où viens-tu lui dit le vieux monsieur quel est ce gros livre dit le petit prince que faites-vous ici je suis géographe dit le vieux monsieur qu'est-ce qu'un géographe c'est un savant qui connaît où se trouvent les mers les fleuves les villes les montagnes et les déserts ça c'est bien intéressant dit le petit prince ça c'est enfin un véritable métier et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse elle est bien belle votre planète est-ce qu'il y a des océans ? je ne puis pas le savoir dit le géographe ah ! le petit prince était déçu et des montagnes ? je ne puis pas le savoir dit le géographe et des villes et des fleuves et des déserts ? je ne puis pas le savoir non plus dit le géographe mais vous êtes géographe ? c'est exact dit le géographe mais je ne suis pas explorateur je manque absolument d'explorateurs ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes des fleuves des montagnes des mers des océans et des déserts le géographe est trop important pour flâner il ne quitte pas son bureau mais il y reçoit les explorateurs il les interroge et il prend en note leurs souvenirs et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur pourquoi ça ? parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie et aussi un explorateur qui boirait trop pourquoi ça ? fit le petit prince parce que les ivrognes voient double alors le géographe noterait deux montagnes là où il n'y en a là où il n'y en a qu'une seule je connais quelqu'un dit le petit prince qui serait mauvais explorateur c'est possible donc quand la moralité de l'explorateur paraît bonne on fait une enquête sur sa découverte on va voir ? non c'est trop compliqué mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves s'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne on exige qu'il en rapporte de grosses pierres le géographe soudain s'émut mais toi tu viens de loin tu es explorateur tu vas me décrire ta planète et le géographe ayant ouvert son registre taille à son crayon on note d'abord au crayon les récits des explorateurs on attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves alors ? interrogea le géographe oh chez moi dit le petit prince ce n'est pas très intéressant c'est tout petit j'ai trois volcans deux volcans en activité et un volcan éteint mais on ne sait jamais on ne sait jamais dit le géographe j'ai aussi une fleur nous ne notons pas les fleurs dit le géographe pourquoi ça c'est le plus joli ? parce que les fleurs sont éphémères qu'est-ce que signifie éphémère ? les géographies dit le géographe sont les livres les plus sérieux de tous les livres elles ne se démolent jamais il est très rare qu'une montagne change de place il est très rare qu'un océan se vide de son eau nous écrivons des choses éternelles mais les volcans éteints peuvent se réveiller interrompit le petit prince qu'est-ce que signifie éphémère ? que les volcans soient éteints ou soient éveillés ça revient au même pour nous autres dit le géographe ce qui compte pour nous c'est la montagne elle ne change pas mais qu'est-ce que signifie éphémère ? répéta le petit prince qui, de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée ça signifie qui est menacée de disparition prochaine ma fleur est menacée de disparition prochaine ? bien sûr ma fleur est éphémère se dit le petit prince elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde et je l'ai laissée toute seule chez moi ce fut là son premier mouvement de regret mais il reprit courage que me conseillez-vous d'aller visiter ? demanda-t-il la planète Terre lui répondit le géographe elle a une bonne réputation et le petit prince s'en fut songeant à sa fleur et c'est la fin du chapitre 15 du coup je vous montre vite fait les aquarelles de l'auteur accompagnant ce chapitre on a donc le géographe et alors ça je sais même pas je sais pas je suppose que c'est en rapport avec le chapitre suivant voili voilou je change juste le titre du live je regarde juste ce que vous dites vite fait dans le chat vous avez l'air d'être d'être fort fort actif c'est Condor qui fait ça ? ah ah alors Waza le retour du Waza ça fait plaisir ça fait plaisir de vous revoir tous et du coup on va continuer la lecture parce que comme je vous l'ai dit en fait on va faire comme dans le live d'hier comme je vous le disais les chapitres du petit prince sont tous très courts donc on va enchaîner 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 et puis on va jusqu'au bout on va jusqu'au bout ce soir et du coup je vous souhaite une bonne écoute pour le prochain chapitre chapitre 16 la septième planète fut donc la Terre la Terre n'est pas une planète quelconque on y compte 111 rois en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres 7000 géographes 900 000 businessmen 7 millions et demi d'ivrognes 311 millions de vaniteux c'est à dire environ 2 milliards de grandes personnes pour vous donner une idée des dimensions de la Terre je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 460 2511 allumeurs de réverbères vu d'un peu loin ça faisait un effet splendide les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra d'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie puis ceux-ci ayant allumé leurs lampions s'en allaient dormir alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie puis aussi s'excamotaient dans les coulisses alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes puis de ceux d'Afrique et d'Europe puis de ceux d'Amérique du Sud puis de ceux d'Amérique du Nord et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène c'était grandiose seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance ils travaillaient deux fois par an et c'est la fin du chapitre 16 et du coup on poursuit directement chapitre 17 quand on veut faire de l'esprit il arrive que l'on mente un peu je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas les hommes occupent très peu de place sur la Terre si les deux milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés comme pour un meeting ils logeraient aisément sur une place publique de 20 miles de long sur 20 miles de large on pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique les grandes personnes bien sûr ne vous croiront pas elles s'imaginent tenir beaucoup de place elles se voient importantes comme des baobabs vous leur conseillerez donc de faire le calcul elles adorent les chiffres ça leur plaira mais ne perdez pas votre temps à ce pansomme c'est inutile vous avez confiance en moi le petit prince une fois sur Terre fut donc bien surpris de ne voir personne il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand un anneau couleur de lune remua dans le sable bonne nuit fit le petit prince à tout hasard bonne nuit fit le serpent sur quelle planète suis-je tombé demanda le petit prince sur la terre en Afrique répondit le serpent ah il n'y a donc personne sur la terre ici c'est le désert il n'y a personne dans le désert la terre est grande dit le serpent le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel je me demande dit-il si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne regarde ma planète elle est juste au-dessus de nous mais comme elle est loin elle est belle dit le serpent que viens-tu faire ici j'ai des difficultés avec une fleur dit le petit prince ah fit le serpent ils se tuent où sont les hommes reprit enfin le petit prince on est un peu seul dans le désert on est seul aussi chez les hommes dit le serpent le petit prince le regarda longtemps c'est une drôle de bête lui dit-il enfin mince comme un doigt mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi dit le serpent le petit prince sut un sourire tu n'es pas bien puissant tu n'as même pas de pattes tu ne peux même pas voyager je puis t'emporter plus loin qu'un navire dit le serpent il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or celui que je touche je le rends à la terre dont il est sorti dit-il encore mais tu es pur et tu viens d'une étoile le petit prince ne répondit rien tu me fais pitié toi si faible sur cette terre de granit je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète je puis oh j'ai très bien compris fit le petit prince mais pourquoi parles-tu toujours par énigme je les résous toutes dit le serpent et ils se tuent je vous montre l'aquarelle qui va avec on voit le petit prince dans le désert avec le serpent et on enchaîne chapitre 18 le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur une fleur à trois pétales une fleur de rien du tout bonjour dit le petit prince bonjour dit la fleur où sont les hommes ? demanda poliment le petit prince la fleur un jour avait vu passer une caravane les hommes il en existe je crois six ou sept je les ai aperçus il y a des années mais on ne sait jamais où les trouver le vent les promène il manque de racines ça les gêne beaucoup adieu fit le petit prince adieu dit la fleur et B c'est la fin de ce chapitre 18 les chapitres sont décidément très courts c'est c'est particulier ah ouais franchement il reste tellement peu de chapitres on va avoir fini tellement vite les amis c'est c'est vraiment enfin c'est dommage parce que j'aime beaucoup l'ambiance j'aime beaucoup j'aime beaucoup le livre tout simplement mais je trouve ça tellement dommage de se dire que on en a pour si peu de chapitres quoi pour se dire de se dire que là bah on est déjà vers la fin du roman enfin du roman du conte on en est même très proche enfin bon j'espère que la lecture vous plaît en tout cas moi elle me plaît beaucoup ouais bah je vais continuer à enchaîner écoutez parce que les chapitres sont courts donc je me vois pas faire des pauses entre chaque micro chapitre donc là ce qu'on va faire il y a un chapitre long bientôt donc on va lire encore deux chapitres courts et on fera une petite pause à nouveau mais bon vous voyez je vais pas faire des pauses bien plus longues que celles que je viens de faire bref Condor Nanu Alice et chat je vous souhaite une bonne écoute chapitre 19 le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne les seules montagnes qui l'eût jamais connues étaient les trois volcans qui lui arrivaient aux genoux il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret d'une montagne haute comme celle-ci se dit-il donc j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées bonjour dit-il à tout hasard bonjour 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 répondit l'écho qui êtes-vous dit le petit prince qui êtes-vous qui êtes-vous qui êtes-vous répondit l'écho soyez mes amis je suis seul dit-il je suis seul je suis seul je suis seul répondit l'écho quelle drôle de planète pensa-t-il alors elle est toute sèche et toute pointue et toute salée et les hommes manquent d'imagination ils répètent ce qu'on leur dit chez moi j'avais une fleur elle parlait toujours la première et c'est la fin du chapitre 19 du coup je vous montre les illustrations qui vont avec donc on a le petit prince en haut d'une montagne en train de parler avec son écho et on a une illustration qui faisait rapport au chapitre précédent donc à la petite fleur de rien du tout à qui il a pu parler voilà je fais bien l'écho et du coup je vois que Soirvide nous a rejoint bonsoir Soirvide et bienvenue dans ce live bienvenue bienvenue et Soirvide qui me dit que je lis bien bah écoute c'est gentil merci beaucoup ça fait plaisir et arrêtez de vous foutre de ma gueule pour mon écho mais en tout cas Soirvide bienvenue dans ce live de lecture ça me fait penser quand j'étais un peu plus petit quand on me lisait des histoires ah bah c'est super cool si ça te fait penser à ça franchement et Efrax qui nous rejoint Efrax bonsoir et bienvenue dans ce live Efrax ça fait plaisir de te revoir ça fait longtemps qu'on t'a pas vu non plus Efrax enfin voilà bienvenue bienvenue aux nouveaux arrivants et je vous souhaite une bonne écoute pour le prochain chapitre que j'enchaîne directement vu que je le répète pour les nouveaux arrivants ils sont très courts donc là je me permets de les enchaîner et de faire des pauses minuscules bref on est parti pour le chapitre suivant chapitre 20 mais il arriva que le petit prince ayant longtemps marché à travers les sables les rogues et les neiges découvrit enfin une route et les routes vont toutes chez les hommes bonjour dit-il c'était un jardin fleuri de roses bonjour dire les roses le petit prince les regarda elles ressemblaient toutes à sa fleur qui êtes-vous leur demanda-t-il stupéfait nous sommes des roses dire les roses ah fit le petit prince et il se sentit très malheureux sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers et voici qu'il en était cinq milles toutes semblables dans un seul jardin elle serait bien vexée se dit-il si elle voyait ça elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner car sinon pour m'humilier moi aussi elle se laisserait vraiment mourir puis il se dit encore je me croyais riche d'une fleur unique et je ne possède qu'une rose ordinaire ça et mes trois volcans qui m'arrivent au genou et dont l'un peut-être est éteint pour toujours ça ne fait pas de moi un bien grand prince et couché dans l'herbe il pleura et c'est la fin du chapitre 20 j'ai l'impression que les chapitres sont de plus en plus courts mon dieu voici l'aquarelle de l'auteur qui accompagne ce chapitre le petit prince dans un jardin de roses désolé la qualité n'est pas ouf j'espère que vous arrivez quand même à profiter des aquarelles le vent intense what pourquoi tu dis que je t'ai mis un vent Condor j'ai pas suivi j'ai pas suivi l'affaire là et du coup bah effrax ça me fait d'autant plus plaisir que ça fait longtemps que tu n'es pas venu plaisir de te voir du coup je vais changer le titre du live vite fait les amis hop là on va passer au chapitre 21 21 c'est ça le chapitre 21 j'ai regardé un petit peu avant il est bien plus long enfin bien plus long il fait quelques pages mais c'est bien plus long que le reste donc donc ce qu'on va faire alors Condor et moi ça ne fait pas plaisir mais si Condor je t'ai déjà dit plein de fois que ça me faisait plaisir de te revoir voyons ne fais pas ne fais pas ne fais pas le le petit enfant oublié non franchement ça me fait super plaisir de vous revoir tous parce que bah là il y a beaucoup de gens qui étaient là au début de mes lives et du coup ça fait plaisir de continuer à vous voir après tout ce temps franchement merci de suivre autant ça fait super plaisir et bienvenue aussi au nouveau il n'y a pas de soucis un soir vide ça me fait également très plaisir que tu sois là ne te sens pas exclu un Condor dit le plus souvent quel enfoiré et du coup attention un chapitre de 8 pages c'est très très rare dans le petit prince je pense que ça doit être le chapitre le plus long que j'ai lu pour l'instant franchement c'est même quasi sûr enfin après c'est pas la longueur qui fait la qualité parce que je sais pas ce que vous en dites mais moi perso je suis en surkiff sur ce bouquin que je redécouvre avec vous avec un énorme plaisir soir vide ouf sinon je serais parti mais non mais non mais si Condor ça fait plaisir ça fait plaisir à tout le monde qu'il y ait tout le monde c'est la symbiose c'est l'effervescence dans le chat non franchement ça fait super plaisir merci merci beaucoup et du coup nous sommes partis pour le prochain chapitre alors attention je crois que j'ai jamais fait une jamais fait une une annonce aussi énorme alors attention une bonne écoute Condor Manu Soirvide Ephrax Chat et Alice j'ai oublié personne je crois une bonne écoute à vous tous et à tout à l'heure chapitre 21 c'est alors qu'apparut le renard bonjour dit le renard bonjour répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien je suis là dit la voix sous le pommier qui es-tu dit le petit prince tu es bien joli je suis un renard dit le renard viens jouer avec moi lui proposa le petit prince je suis tellement triste je ne puis pas jouer avec toi dit le renard je ne suis pas apprivoisé ah pardon dit le petit prince mais après réflexion il ajouta qu'est-ce que signifie apprivoiser tu n'es pas d'ici dit le renard que cherches-tu je cherche les hommes dit le petit prince qu'est-ce que signifie apprivoiser les hommes dit le renard ils ont des fusils et ils chassent c'est bien gênant ils élèvent aussi des poules c'est leur seul intérêt tu cherches des poules non dit le petit prince je cherche des amis qu'est-ce que signifie apprivoiser c'est une chose trop oubliée dit le renard ça signifie créer des liens créer des liens bien sûr dit le renard tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards mais si tu m'apprivoises nous aurons besoin l'un de l'autre tu seras pour moi unique au monde je serai pour toi unique au monde je commence à comprendre dit le petit prince il y a une fleur je crois qu'elle m'a apprivoisé c'est possible dit le renard on voit sur la terre toutes sortes de choses oh ce n'est pas sur la terre dit le petit prince le renard parut très intrigué sur une autre planète oui il y a des chasseurs sur cette planète là non ça c'est intéressant et des poules non rien n'est parfait soupira le renard mais le renard revint à son idée ma vie est monotone je chasse les poules les hommes me chassent toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent je m'ennuie donc un peu mais si tu m'apprivoises ma vie sera comme ensoleillée je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres les autres pas me feront les autres pas me font rentrer sous terre le tien m'appellera hors du terrier comme une musique et puis regarde tu vois là-bas les champs de blé je ne mange pas de pain le blé pour moi est inutile les champs de blé ne me rappellent rien et ça c'est triste mais tu as des cheveux couleur d'or alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé le blé qui est doré me fera souvenir de toi et j'aimerais le bruit du vent dans le blé le renard se tut et regarda longtemps le petit prince s'il te plaît apprivoise-moi dit-il je veux bien répondit le petit prince mais je n'ai pas beaucoup de temps j'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître on ne connaît que les choses que l'on apprivoise dit le renard les hommes n'ont plus le temps de rien connaître ils achètent des choses toutes faites chez les marchands mais comme il n'existe point de marchands d'amis les hommes n'ont plus d'amis si tu veux un ami apprivoise-moi que faut-il faire dit le petit prince il faut être très patient répondit le renard tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi comme ça dans l'herbe je te regarderai du coin de l'oeil et tu ne diras rien le langage est source de malentendus mais chaque jour on pourra t'asseoir un peu plus près le lendemain revint le petit prince il eût mieux valu revenir à la même heure dit le renard si tu viens par exemple à 4h de l'après-midi dès 3h je commencerai d'être heureux plus l'heure avancera plus je me sentirai heureux à 4h déjà je m'agiterai et m'inquiéterai je découvrirai le prix du bonheur mais si tu viens n'importe quand je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le coeur il faut des rites qu'est-ce qu'un rite dit le petit prince c'est aussi quelque chose de trop oublié dit le renard c'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours une heure des autres heures il y a un rite par exemple chez mes chasseurs ils dansent le jeudi avec les filles du village alors le jeudi est jour merveilleux je vais me promener jusqu'à la vigne si les chasseurs dansaient n'importe quand les jours se ressembleraient tous et je n'aurai point de vacances ainsi le petit prince apprivoisa le renard et quand l'heure du départ fut proche ah dit le renard je pleurerai c'est ta faute dit le petit prince je ne te souhaitais point de mal mais tu as voulu que je t'apprivoise bien sûr dit le renard mais tu vas pleurer dit le petit prince bien sûr dit le renard alors tu n'y gagnes rien j'y gagne dit le renard à cause de la couleur du blé puis il ajouta va revoir les roses tu comprendras que la tienne est unique au monde tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret le petit prince s'enfuit revoir les roses vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose vous n'êtes rien encore leur dit-il personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne vous êtes comme était mon renard ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde et les roses étaient bien gênées vous êtes belles mais vous êtes vides leur dit-il encore on ne peut pas mourir pour vous bien sûr ma rose à moi un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes puisqu'elle est elle pardon puisque c'est elle que j'ai arrosé puisque c'est elle que j'ai mis sous globe puisque c'est elle que j'ai abrité par le pare-vent puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles sauf les deux ou trois pour les papillons puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter ou même quelquefois se taire puisque c'est ma rose et il revint vers le renard adieu dit-il adieu dit le renard voici mon secret il est très simple on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux l'essentiel est invisible pour les yeux répéta le petit prince afin de se souvenir c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante c'est le temps que j'ai perdu pour ma rose fit le petit prince afin de se souvenir les hommes ont oublié cette vérité dit le renard mais tu ne dois pas l'oublier tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé tu es responsable de ta rose je suis responsable de ma rose répéta le petit prince afin de se souvenir et c'est la fin du chapitre 21 les amis je regarde vite fait le chat il faut pas vous battre mes faveurs les amis je vous apprécie tous tout autant et oui je suis tout à fait d'accord avec toi Nanumanga c'est trop mignon parce que c'est ma rose et Swarvid qui dit magnifique applaudi n'importe quoi merci en tout cas ça fait plaisir mais n'abusez pas voyons mais franchement de toute façon c'est l'auteur qu'il faut applaudir c'est pas moi parce que clairement voilà je me bah comme je vous l'avais dit j'ai déjà eu le petit prince quand j'étais petit mais je m'en rappelais plus et je pensais pas que j'allais autant aimer et là ce chapitre mais waouh je comprends pourquoi le renard du petit prince est tellement connu parce que ce chapitre est super beau je trouve c'est ouf du coup je vous montre vite fait les aquarelles liées à ce chapitre il y a le chasseur moi j'applaudis le lecteur nous dit soir vide et bah merci beaucoup ça fait super plaisir il y a ensuite le terrier du renard on va dire c'est dur de le mettre droit désolé et je crois qu'il y en a encore un ouais voilà c'est ça est-ce que c'est lié à ça d'ailleurs j'essaie de voir si c'est pas lié au au chapitre suivant mais j'arrive pas à voir en tout cas c'est le petit prince ah hop assis dans l'herbe en train de pleurer walibualou et franchement waouh le chapitre 21 bah déjà le livre entier va me rester en tête comme un putain de bon livre mais le chapitre 21 va me rester en tête comme un un très très beau chapitre franchement je suis impressionné ah je viens de voir parce que j'ai à côté un petit logiciel qui me permet de voir qui a fait quoi etc et je viens seulement de voir que Swarvid a follow il y a 18 minutes je sais pas si si l'animation de follow s'est lancée c'est bizarre je l'ai pas vu j'étais peut-être en lecture et j'ai peut-être pas fait attention mais en tout cas je vois que Swarvid a follow merci beaucoup pour ton follow Swarvid ça fait très plaisir et là du coup on va s'enchaîner plusieurs chapitres pour le prochain ouais 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 on va s'enchaîner au moins 3 chapitres parce qu'ils sont vraiment en cours donc je pense qu'on va s'enchaîner 3 chapitres à la suite je vais changer le titre du live pour chapitre 22 je le changerai pas pour tous les chapitres parce que parce que bah comme vous l'avez vu ils s'enchaînent vachement donc là je mets chapitre 22 mais on va lire le 22 23 24 à la suite oh mon dieu ils disent tous des gros mots c'est pas grave c'est pas grave moi j'avoue que les gros mots ça ne me la vulgarité ne me dérange pas enfin jusqu'à un certain point mais puis tant que c'est pour dire des choses positives voilà c'est pas gênant et du coup du coup du coup nous allons enchaîner avec la lecture voilà je suis prêt je suis paré je vais essayer de attention je vais essayer de vous sortir une voix différente bon en fait voilà comme vous l'avez remarqué j'essaie de faire une voix différente pour chaque personnage mais j'essaie de pas trop forcer le trait pour pas que ça soit ridicule non plus mais bon vu qu'il y a énormément de personnages quasiment un par chapitre ça devient dur de trouver des nouvelles voix mais je vais essayer de continuer sur cette voix là MDR je vais continuer sur cette voix là jeu de mots bref ne montez pas un coup contre moi vous deux mais non mais du coup on va lire le chapitre 22 23 et 24 à la suite les amis là je vous laisse pas de répit mais du coup on est parti tout de suite et du coup Condor Soir vide Nanu Chat Alice et je crois que Ephrax est parti mais bon voilà dans le doute Ephrax bonne écoute à vous tous on est parti à tout à l'heure chapitre 22 bonjour dit le petit prince et bonjour dit l'aiguilleur que fais-tu ici dit le petit prince je trie les voyageurs par paquet de mille dit l'aiguilleur j'expédie les trains qui les emportent tantôt vers la droite tantôt vers la gauche et un rapide illuminé grondant comme le tonnerre fit trembler la cabine d'aiguillage ils sont bien pressés dit le petit prince que cherche-t-il l'homme de la locomotive l'ignore lui-même dit l'aiguilleur et gronda en sens inverse un second rapide illuminé ils reviennent déjà demanda le petit prince ce ne sont pas les mêmes dit l'aiguilleur c'est un échange ils n'étaient pas contents là où ils étaient on n'est jamais contents là où l'on est dit l'aiguilleur et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé ils poursuivent les premiers voyageurs demanda le petit prince ils ne poursuivent rien du tout dit l'aiguilleur ils dorment là-dedans ou bien ils baillent les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent dit le petit prince ils perdent du temps pour une poupée de chiffon et elle devient très importante et si on la leur enlève ils pleurent ils ont de la chance dit l'aiguilleur on enchaîne chapitre 23 bonjour dit le petit prince bonjour dit le marchand c'est un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif on en avale une par semaine et on n'éprouve plus le besoin de boire pourquoi vends-tu ça dit le petit prince c'est une grosse économie de temps dit le marchand les experts ont fait des calculs on épargne 53 minutes par semaine et que fait-on de ces 53 minutes on en fait ce que l'on veut moi se dit le petit prince si j'avais 53 minutes à dépenser je marcherais tout doucement vers une fontaine et donc il y a une petite illustration accompagnant ce chapitre et on enchaîne directement avec le chapitre 24 nous en étions au huitième jour de ma panne dans le désert et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau ah dis-je au petit prince ils sont bien jolis tes souvenirs mais je n'ai pas encore réparé mon avion je n'ai plus rien à boire je serais heureux moi aussi si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine mon ami le renard me dit-il mon petit bonhomme il ne s'agit plus du renard pourquoi parce qu'on va mourir de soif il ne comprit pas mon raisonnement il me répondit c'est bien d'avoir eu un ami même si l'on va mourir moi je suis bien content d'avoir eu un ami renard il ne mesure pas le danger me dis-je il n'a jamais ni faim ni soif un peu de soleil lui suffit mais il me regarda et répondit à ma pensée j'ai soif aussi cherchons un puits j'eus un geste de lassitude il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert cependant nous nous mîmes en marche quand nous eûmes marcher des heures en silence la nuit tomba et les étoiles commençèrent de s'éclairer je les apercevais comme en rêve ayant un peu de fièvre à cause de ma soif les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire tu as donc soif toi aussi ? lui demandai-je mais il ne répondit pas à ma question il me dit simplement l'eau peut aussi être bonne pour le cœur je ne compris pas sa réponse mais je me tue je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger il était fatigué il s'assit je m'assise auprès de lui et après un silence il dit encore les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas je répondis bien sûr et je regardais sans parler les plis du sable sous la lune le désert est beau ajouta-t-il et c'était vrai j'ai toujours aimé le désert on s'assoit sur une lune de sable on ne voit rien on n'entend rien et cependant quelque chose rayonne en silence ce qui embellit le désert dit le petit prince c'est qu'il cache un puits quelque part je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable lorsque j'étais petit garçon j'habitais une maison ancienne et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui bien sûr jamais personne n'a su le découvrir ni peut-être même ne la chercher mais il enchantait toute cette maison ma maison cachait un secret au fond de son cœur oui dis-je au petit prince qu'il s'agisse de la maison des étoiles ou du désert ce qui fait leur beauté est invisible je suis content dit-il que tu sois d'accord avec mon renard comme le petit prince s'endormait je le pris dans mes bras et me remis en route j'étais ému il me semblait porter un trésor fragile il me semblait même qu'il n'y eut rien de plus fragile sur la terre je regardais à la lumière de la lune ce front pâle ses yeux clos ces mèches de cheveux qui tremblaient au vent et je me disais ce que je vois là n'est qu'une écorce le plus important est invisible comme ses lèvres entre ouvertes ébauchées à un demi-sourire je me dis encore ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi c'est sa fidélité pour une fleur c'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe même quand il dort et je le devinais plus fragile encore il faut bien protéger les lampes un coup de vent peut les éteindre et marchant ainsi je découvris le puits au lever du jour et c'est la fin du chapitre 24 les amis je vous montre donc l'aquarelle correspondant à ce chapitre d'ailleurs il correspond au chapitre suivant mais bon vous aviez compris qu'ils allaient trouver un puits voilà bon et du coup si vous avez bien compris comme moi on repart le petit prince le petit prince a fini son récit donc il a fini de raconter de raconter à son amie perdue dans le désert toute son épopée pour arriver sur terre et finalement le petit prince et le narrateur se remettent en route et ont reçu leurs aventures à eux spécifiquement donc voilà on va voir ce qu'ils font je vois dans le dans le chat que vous êtes fort dissipé vous me faites trop rire vous me faites trop délirer les gars et du coup nous sommes partis pour le chapitre suivant qui est le chapitre 25 donc je vais changer le titre du live quand même alors Soarvide qui nous dit tu fais tout le livre et oui en effet je vais faire tout le livre car il est très 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 court comme tu l'as vu les chapitres ne durent vraiment pas longtemps en fait il faut savoir que d'habitude mes lives de lecture ils durent environ 1h45 à 2h30 en général mais en général je lis des romans et je lis 3 chapitres d'un roman et c'est largement suffisant pour faire un live par contre on a commencé le petit prince hier et là pour le coup les chapitres sont minuscules le bouquin est très petit et hier en 1h30 même pas on a lu 14 chapitres donc du coup il reste 13 chapitres que j'ai décidé enfin que j'ai entrepris de lire ce soir donc du coup voilà on va finir les 13 derniers chapitres ce soir et le tout sera sur Youtube en rediffusion d'ailleurs Soarvide si tu veux voir la première partie elle est en rediffusion sur mon Youtube les liens sont juste en dessous et en dessous tu trouveras plein de liens avec mes réseaux sociaux tout ça tout ça et sur ma chaîne Youtube tu trouveras plein d'autres lectures si cela t'intéresse on a fait on a fait le portrait de Dorian Gray on a fait Dracula on a fait Candide on a fait Alice au pays des merveilles on a fait Les Diaboliques on a fait Nouvelles Contes qui sont des textes de moi et voilà je pense que c'est à peu près toutes les lectures qu'on a déjà faites et après il y a des lives de gaming il y a des lives de colorisation enfin il y a plein de choses il y a plein de choses voilà ah vous faites votre Youtubeur ah bah oui il faut bien il faut bien non mais en vrai enfin bon blague à part toutes les rediffusions sont sans pub et tout je les monétise pas etc enfin bon je ne compte pas en faire ma carrière il n'y a pas de soucis donc je suis Youtubeur par passion voilà la pause je vais y mettre fin dès à présent et nous allons partir pour le 25ème chapitre il ne nous reste donc plus que 3 chapitres qui sont un petit peu plus long si je ne dis pas de bêtises le 26ème est assez long et le 27ème un petit peu bon donc là pour les 3 chapitres restants je ferai une toute petite pause juste le temps de boire et de vous répondre dans le chat je ne vais pas enchaîner à tout va et voilà voilà parce que les chapitres sont un tout petit peu plus long du coup bonne écoute pour le prochain chapitre les amis à tout à l'heure chapitre 25 les hommes dit le petit prince ils s'enfournent dans les rapides mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent alors ils s'agitent et tournent en rond et il ajouta ce n'est pas la peine le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas au puits saharien les puits sahariens sont de simples trous creusés dans le sable celui-là ressemblait à un puits de village mais il n'y avait là aucun village et je croyais rêver c'est étrange dis-je au petit prince dis-je au petit prince tout est prêt la poulie le seau et la corde il rit toucha la corde fit jouer la poulie et la poulie gémit comme j'ai mis une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi tu entends dit le petit prince nous réveillons ce puits et il chante je ne voulais pas qu'il fie un effort laisse-moi faire lui dis-je c'est trop lourd pour toi lentement je hissais le seau jusqu'à la margelle jusqu'à la margelle je l'y installais bien d'aplomb dans mes oreilles durait le champ de la poulie et dans l'eau qui tremblait encore je voyais trembler le soleil j'ai soif de cette eau là dit le petit prince donne-moi à boire et je compris ce qu'il avait cherché je soulevais le seau jusqu'à ses lèvres il but les yeux fermés c'était doux comme une fête cette eau était bien autre chose qu'un aliment elle était née de la marche sous les étoiles du champ de la poulie de l'effort de mes bras elle était bonne pour le coeur comme un cadeau lorsque j'étais petit garçon la lumière de l'arbre de noël la musique de la messe de minuit la douceur des sourires faisait ainsi tout le rayonnement du cadeau de noël que je recevais les hommes de chez toi dit le petit prince cultivent cinq mille roses dans un même jardin et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent ils ne le trouvent pas répondis-je et cependant ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau bien sûr répondis-je et le petit prince ajouta mais les yeux sont aveugles il faut chercher avec le coeur j'avais bu je respirais bien le sable au lever du jour est couleur de miel j'étais heureux aussi de cette couleur de miel pourquoi fallait-il que juste de la peine il faut que tu tiennes ta promesse me dit doucement le petit prince qui de nouveau s'était assis auprès de moi quelle promesse tu sais une muselière pour mon mouton je suis responsable de cette fleur je sortis de ma poche mes ébauches de dessin le petit prince les aperçut et dit en riant tes baobabs ils ressemblent un peu à des choux oh moi qui étais si fier des baobabs ton renard ses oreilles elles ressemblent un peu à des cornes et elles sont trop longues et il rit encore tu es un juste petit bonhomme je ne savais rien dessiner que les bois fermés et les bois ouverts oh ça ira dit-il les enfants savent je crayonnais donc une muselière et j'eus le coeur serré en la lui donnant tu as des projets que j'ignore mais il ne me répondit pas il me dit tu sais ma chute sur la terre s'en sera demain l'anniversaire puis après un silence il dit encore j'étais tombé tout près d'ici et il rougit et de nouveau sans comprendre pourquoi j'éprouvais un chagrin bizarre cependant une question me vint alors ce n'est pas par hasard que le matin où je t'ai connu il y a huit jours tu te promenais comme ça tout seul à mille miles de toutes les régions habitées tu retournais vers le point de ta chute le petit prince rougit encore et j'ajoutais en hésitant à cause peut-être de l'anniversaire le petit prince rougit de nouveau il ne répondait jamais aux questions mais quand on rougit ça signifie oui n'est-ce pas ah lui dis-je j'ai peur mais il me répondit tu dois maintenant travailler tu dois repartir vers ta machine je t'attends ici reviens demain soir mais je n'étais pas rassuré je me souvenais du renard on risque de pleurer un peu si l'on s'est délaissé apprivoiser et c'est la fin du chapitre 25 les amis la fin du chapitre 25 donc on va faire une petite pause je change le titre du live et je viens voir ce que vous avez dit dans le chat apparemment Chassoal a fait un dessin et ça ça me fait toujours plaisir quand le chat dessine pendant mes lives je suis rockstar par passion d'Inanu Manga en vrai ça devrait être la seule raison d'être rockstar et donc chat qui a partagé un petit dessin je vous invite vraiment à le voir ceux qui suivent la rediff sur YouTube vraiment allez voir les dessins de chat parce qu'elle est super douée oh c'est trop stylé c'est trop stylé j'adore comment avec vraiment peu de peu de traits t'arrives à donner à faire un dessin complet à donner une émotion etc je trouve ça super enfin bon chat tu sais à quel point j'adore j'adore ton style de dessin et non ils ne sont pas gentils chat ils sont sincères voilà comme dit la reine Anu on ne fait que dire la vérité et oui c'est juste de la sincérité j'espère que ce live en tout cas vous plaît j'espère que ce livre notamment vous plaît moi franchement même s'il est très court et tout je pense que de tous les livres qu'on a lu en live il commence petit à petit à prendre sa place en premier quoi ou en tout cas dans les premiers je pense qu'il est vraiment parmi mes préférés bon il y a Alice au Pays des Merveilles qui est mon préféré mais c'est parce que je suis vraiment un gros gros fan d'Alice au Pays des Merveilles mais je pense qu'il se hisse juste derrière Alice au Pays des Merveilles je pense ouais je pense que c'est bien possible j'espère que vous éprouvez autant de plaisir à l'écoute que je n'en prends à la lecture et du coup on est parti pour le chapitre 26 qui est lui un peu plus long à nouveau donc du coup je vous réponds dans le chat juste après ce chapitre et on est parti bonne écoute à vous tous les amis chapitre 26 il y avait à côté du puits une ruine de vieux murs de pierre lorsque je revins de mon travail le lendemain soir j'aperçus de loin mon petit prince assis là où les jambes pendantes et je l'entendis qui parlait je ne te souviens donc pas disait-il ce n'est pas tout à fait ici une autre voix lui répondit sans doute puisqu'il répliqua si si c'est bien le jour mais ce n'est pas ici l'endroit je poursuivis ma marche vers le mur je ne voyais ni n'entendais toujours personne pourtant le petit prince répliqua de nouveau bien sûr tu verras où commence ma trace dans le sable tu n'as qu'à m'y attendre j'y serai cette nuit j'étais avant maître du mur et je ne voyais toujours rien le petit prince dit encore après un silence tu as du bon venin tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps je fis halte le coeur serré mais je ne comprenais toujours pas maintenant va-t'en dit-il je veux redescendre alors j'abaissais moi-même les yeux vers le pied du mur et je fis un bond il était là dressé vers le petit prince un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en trente secondes tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver je pris le pas de course mais au bruit que je fis le serpent se laissa doucement couler dans le sable comme un jet d'eau qui meurt et sans trop se presser se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince pâle comme la neige quelle est cette histoire-là ? tu parles maintenant avec les serpents ? j'avais défait son éternel cache-nez d'or je lui avais mouillé les tempes et il l'avais fait boire et maintenant je n'osais plus rien lui demander il me regarda gravement et m'entoura le cou de ses bras je sentais battre son coeur comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'a tiré à la carabine il me dit je suis content que tu aies trouvé je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine tu vas pouvoir rentrer chez toi comment sais-tu ? je venais justement lui annoncer que contre toute espérance j'avais réussi mon travail il ne répondit rien à ma question mais il ajouta moi aussi aujourd'hui je rentre chez moi puis mélancolique c'est bien plus loin c'est bien plus difficile je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire je le serrais dans les bras comme un petit enfant et cependant il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien pour le retenir il avait le regard sérieux perdu très loin j'ai ton mouton et j'ai la caisse pour le mouton et j'ai la muselière et il sourit avec mélancolie j'attendis longtemps je sentais qu'il se réchauffait peu à peu petit bonhomme tu as eu peur il avait eu peur bien sûr mais il rit doucement j'aurais bien plus peur ce soir de nouveau je me sentis glacé par le sentiment de l'irréparable et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire c'était pour moi comme une fontaine dans le désert petit bonhomme je veux encore t'entendre rire mais il me dit cette nuit ça fera un an mon étoile se trouvera juste au dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière petit bonhomme n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles il ne répondit pas à ma question il me dit ce qui est important ça ne se voit pas bien sûr comme pour la fleur tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile c'est doux la nuit de regarder le ciel que les étoiles sont fleuries bien sûr c'est comme pour l'eau celle que tu m'as donné à boire était comme une musique à cause de la poulie et de la corde tu te rappelles ? elle était bonne bien sûr tu regarderas la nuit les étoiles c'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne c'est mieux comme ça mon étoile ça sera pour toi une des étoiles alors toutes les étoiles tu aimeras les regarder elles seront toutes tes amies et puis je vais te faire un cadeau il rit encore ah petit bonhomme petit bonhomme j'aime entendre se rire justement ce sera mon cadeau ce sera comme pour l'eau que veux-tu dire ? les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes pour les uns qui voyagent les étoiles sont des guides pour d'autres elles ne sont rien que de petites lumières pour d'autres qui sont savins elles sont des problèmes pour mon businessman elles étaient de l'or mais toutes ces étoiles là se taisent toi tu auras des étoiles comme personne n'en a que veux-tu dire ? quand tu regarderas le ciel la nuit puisque j'habiterai dans l'une d'elles puisque je rirai dans l'une d'elles alors ce sera pour toi comme si riais toutes les étoiles tu auras toi des étoiles qui savent rire et ils rient encore et quand tu seras consolé on se console toujours tu seras content de m'avoir connu tu seras toujours mon ami tu auras envie de rire avec moi et tu ouvriras parfois ta fenêtre comme ça pour le plaisir et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel alors tu leur diras oui les étoiles ça me fait toujours rire ils te croiront fou je t'aurai joué un bien vilain tour et ils rient encore ce sera comme si je t'avais donné au lieu d'étoiles des tas de petits grelots qui savent rire et ils rient encore qu'ils redevint sérieux cette nuit tu sais ne viens pas je ne te quitterai pas j'aurais l'air d'avoir mal j'aurais un peu l'air de mourir comme ça ne viens pas voir ça ça n'est pas la peine je ne te quitterai pas mais il était soucieux je te dis ça c'est à cause aussi du serpent il ne faut pas qu'il il ne faut pas qu'il te morde les serpents c'est méchant ça peut mordre pour le plaisir je ne te quitterai pas mais quelque chose le rassura c'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure cette nuit là je ne le vis pas se mettre en route il s'était évadé sans bruit quand je réussis à le rejoindre il marchait décidé d'un pas rapide il me dit seulement ah tu es là il me prit par la main mais il se tourmenta encore tu as eu tort tu auras de la peine j'aurais l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai moi je me taisais tu comprends c'est trop loin je ne peux pas emporter ce corps là c'est trop lourd moi je me taisais mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée ce n'est pas triste les vieilles écorces moi je me taisais il se découragea un peu mais il fit encore un effort ce sera gentil tu sais moi aussi je regarderai les étoiles toutes les étoiles seront dépuyées avec une poulie rouillée toutes les étoiles me verseront à boire moi je me taisais ce sera tellement amusant tu auras 500 millions de gros lots j'aurai 500 millions de fontaines et il se tue aussi parce qu'il pleurait c'est là laisse moi faire un pas tout seul il s'assit parce qu'il avait peur il dit encore tu sais ma fleur j'en suis responsable et elle est tellement faible et elle est tellement naïve elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde moi je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout il dit voilà c'est tout il hésita encore un peu puis il se releva il fit un pas moi je ne pouvais pas bouger il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville il demeura un instant immobile il ne cria pas il tomba doucement comme tombe un arbre il ne fit même pas de bruit à cause du sable et c'est la fin du chapitre 26 qui est ma foi hyper triste je vous montre les aquarelles de l'auteur le serpent au pied du mur le petit prince dans le désert et le petit prince assis dans le désert et B je ne sais pas ce que vous en dites je ne sais pas ce que vous en dites mais je trouve ça putain de triste je lis vite fait ce que vous dites dans le chat ok bon apparemment je ne suis pas le seul à trouver ça super triste ah ouais c'est waouh c'est super beau mais ça m'a foutu le cafard de quoi si je te paye what the fuck condor je vais lire tout de suite le chapitre 27 tant que je suis dans le mood triste d'autant qu'il est très court donc je vous lis tout de suite le dernier chapitre de ce livre bonne écoute à vous tous chapitre 27 maintenant bien sûr ça fait 6 ans déjà je n'ai jamais encore raconté cette histoire les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant j'étais triste mais je leur disais c'est la fatigue maintenant je me suis un peu consolé c'est à dire pas tout à fait mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète car au lever du jour je n'ai pas retrouvé son corps ce n'était pas un corps tellement lourd et j'aime la nuit écouter les étoiles c'est comme 500 millions de grelots mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire la muselière que j'ai dessinée pour le petit prince j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir il n'aura jamais pu l'attacher au mouton alors je me demande que s'est-il passé sur sa planète peut-être bien que le bouton à manger la fleur tantôt je me dis sûrement non le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton alors je suis heureux et toutes les étoiles rient doucement tantôt je me dis on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit il a oublié un soir le globe de verre ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit alors les grelots se changent tous en larmes c'est là un bien grand mystère pour vous qui aimez aussi le petit prince comme pour moi rien de l'univers n'est semblable si quelque part on ne sait où un mouton que nous ne connaissons pas a oui ou non mangé une rose regardez le ciel demandez-vous le mouton oui ou non a-t-il mangé la fleur et vous verrez comme tout change et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance et c'est la fin du chapitre 27 c'est donc la fin du petit prince les amis la fin de ce live et la fin de cette lecture je vous montre l'aquarelle qui fait en fait référence au chapitre précédent où le petit prince tombe tombe dans le désert et je vous lis tout de suite parce qu'il y a une je ne sais pas comment appeler ça on va appeler ça une outro même si ce n'est pas une outro mais c'est une sorte de post-fast on va dire donc je vous lis tout de suite la post-face ça c'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde c'est le même paysage que celui de la page précédente mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer c'est ici que le petit prince a apparu sur terre puis disparu regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître si vous voyagez un jour en Afrique dans le désert et s'il vous arrive de passer par là je vous en supplie ne vous pressez pas attendez un peu juste sous l'étoile si alors un enfant vient à vous si alors un enfant vient à vous s'il rit s'il a des cheveux d'or s'il ne répond pas quand on l'interroge vous devinerez bien qui il est alors soyez gentil ne me laissez pas tellement triste écrivez-moi vite qu'il est revenu et voici le paysage du désert qu'il a dessiné et donc cette fois on a vraiment fini le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry entièrement de bout en bout avec de la dédicace à la postface en vous montrant toutes les aquarelles et du coup écoutez je ne sais pas ce que vous en dites mais les deux derniers chapitres là waouh ils m'êtent mal ils m'êtent tellement mal ils sont trop beaux mais ils m'êtent trop mal je regarde ce que vous avez mis dans le chat il veut me tuer mais tout le monde s'en tape Théo t'as pas honte mais non à la base c'est à cause de Théo tout sur Théo mais mais what the fuck mais what the fuck qu'est-ce que vous dites les amis vous avez pété un plomb je vous gère des vrais enfants là dans le chat ça me dérange pas bon bah écoutez on a terminé cette lecture on a terminé cette lecture c'était le deuxième et dernier live sur le petit prince puisqu'on l'a lu de part en part en deux jours et bah franchement je pense que ça se classe dans mes lectures préférées qu'on a pu faire pour l'instant sur la chaîne Planète Théo donc je vous conseille vraiment le petit prince je vous conseille de l'acheter et de le lire et de regarder les aquarelles c'est vraiment sympa c'est vraiment très sympa ça m'a limite franchement je vais pas déconner ça m'a limite fait chialer sur les deux sur les deux derniers sur les deux derniers chapitres je trouve ça je sais pas je trouve ça très très fort j'avais un très vague souvenir de ma lecture du petit prince lorsque j'étais petit et je me rappelais pas du tout de la proportion que ça avait et waouh quand bah de toute façon je m'en souviendrai si ça m'avait autant marqué étant petit donc étant petit j'ai pas dû griller du tout ça va pas du tout m'enchanter tant que ça mais là waouh ça me ça me marquera cette lecture et ce live avec vous me marquera je suis très heureux d'avoir partagé cette histoire avec vous cette aventure avec vous j'espère que vous j'espère que vous aussi alors Alice qui dit tu live plus là mon petit Théo et oh on se moque pas je suis sensible moi non mais en plus c'est vrai que le fait de lire en essayant de mettre l'intensité de mettre le ton etc ça me force encore plus à m'immiscer dans l'histoire et à me mettre dedans donc du coup je suis encore plus proche des émotions enfin j'ai l'impression d'être encore plus encore plus imbibé de toutes les émotions qui se de toutes les émotions qui se dégagent de la lecture et des personnages franchement ouais je sais pas ce que vous en dites mais franchement j'ai super kiffé j'espère que vous aussi j'espère que vous aussi donc oui Alice qui demande si je live plus bah ouais là je peux enfin là ça fait que 1h20 que je live donc en effet c'est un live assez court comparé à ce que je fais d'habitude mais mais j'ai pas envie de relancer une lecture qui serait trop courte ou enfin je sais pas non écoutez on va pas on va s'arrêter là les amis on va s'arrêter là je vais juste vous taper la discute quelques instants si ça vous dérange pas car je suis totalement paumé sur ce que je peux lire c'est la première fois que ça m'arrive c'est la première fois que je ne sais pas du tout quoi lire que je ne sais pas du tout quoi lire au prochain live de lecture condor qui dit fait du dessin soir vide qui dit c'est pas grave on continue mon dieu vous êtes fou les gens non mais du coup ce qu'on peut faire c'est que on peut réfléchir ensemble à ce qu'on pourra lire prochainement quelle serait notre première aventure ensemble notre prochaine aventure ensemble pardon donc écoutez ce qu'on va faire c'est que si vous avez des propositions allez-y balancez vos propositions dans le chat je suis ouvert à tout on a déjà Chasohad qui a proposé Cthulhu alors Soarvid je vais juste préciser une petite chose Soarvid qui nous dit l'ordre des rôdeurs il est trop bien alors l'ordre des rôdeurs je ne connais pas mais vu le titre je suppose que c'est plutôt récent enfin je sais pas mais je suppose et pour être sûr de ne rien risquer en fait je ne lis pas de livres qui ne sont pas tombés dans le domaine public et pour qu'un livre tombe dans le domaine public il faut que l'auteur soit mort soit mort depuis depuis 71 ans c'est une règle bizarre mais c'est comme ça donc voilà les livres dont je ferai la lecture sont quand même assez vieux entre guillemets alors Stella qui dit bonsoir mon planète ça va bonsoir Stella et bienvenue dans ce live t'arrives à la fin mais oui ça va et toi alors ouf alors Alice qui propose Moby Dick et le Horla Nanumanga qui dit le Horla oui alors le Horla j'ai jamais lu j'ai jamais lu j'ai jamais lu je sais même pas de quoi ça parle à vrai dire j'ai fait des études littéraires et je n'ai jamais lu le Horla honte à moi mais ouais le Horla je sais pas du tout de quoi ça parle donc si vous voulez me donner envie de le lire n'hésitez pas à donner des arguments pour et contre Moby Dick Moby Dick Cyrinelle que vous connaissez l'a lu et l'a adoré par contre il m'a dit que c'était un livre mais super 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 long à lire et hyper dur à lire donc j'ai peur que ce soit j'ai peur que ce soit difficile de de le lire en live mais bon je prends note Moby Dick et le Horla alors c'était là qu'il propose les fourberies de Scapin mais comme je l'ai dit je préfère éviter je préfère éviter de lire du de lire du théâtre parce que j'ai un peu peur que ce soit le théâtre en fait j'ai peur parce qu'il faut vraiment se donner à fond pour que ça ressemble à quelque chose quoi donc les fourberies de Scapin je suis mitigé Alice qui propose les trois mousquetaires encore un roman que j'ai jamais lu d'Alexandre Dumas si je ne dis pas de bêtises encore un roman que je n'ai jamais lu bah là je vais pas vous mentir dans tout ce que vous me proposez il y en a pas forcément où je me dis ah ouais ce livre là il est trop bien donc mais je prends quand même en compte vos propositions je peux tout à fait me laisser je peux tout à fait me laisser comment on dit me laisser me laisser avoir me laisser happer par vos propositions alors chat qui propose Sherlock Holmes ah pas bête ça c'est vrai que j'ai jamais lu Sherlock Holmes ou aussi le guide du voyageur intergalactique alors le guide du voyageur intergalactique ça me ferait super marrer mais je pense pas qu'il soit dans le domaine public si je pense qu'il est sorti il y a longtemps mais pas assez longtemps Alice qui propose Cyrano de Bergerac alors Cyrano j'adore 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 par contre c'est encore une fois du théâtre mais c'est vrai que Cyrano j'adore c'est une proposition qui m'enchante un peu plus je prends en compte toutes les toutes les propositions que vous me donnez et en fait ce que je pense que je vais faire c'est que je vais prendre les propositions qui auront eu le plus d'impact et aussi qui m'ont le plus plu et je mettrai dans les prochains jours un sondage sur la page Facebook auquel vous pourrez répondre pendant plusieurs jours il n'y a pas de soucis mais donc du coup je vous conseille si vous voulez participer au choix de la prochaine lecture je vous conseille fortement de faire un tour sur ma page Facebook Planèteo le lien est juste en dessous alors chat qui nous propose Frankenstein et Nanumanga qui dit qu'elle vote également pour Frankenstein Frankenstein j'y avais déjà pensé j'avais juste peur que ça fasse un peu redondant avec Dracula parce que c'est un peu dans le même genre entre guillemets ceci dit Frankenstein je l'ai lu il y a longtemps et je l'avais bien aimé voire beaucoup aimé et j'avais envie de le relire avec vous en live donc c'est une possibilité c'est une possibilité totalement écoutez je vous laisse je vous laisse encore réfléchir un peu moi j'ai mon étagère avec mes bouquins juste à côté je vais ranger le petit prince et je vais regarder vite fait je vais regarder vite fait les livres que j'ai dans ma bibliothèque qui pourraient être sympa pour une prochaine lecture chat qui dit au pire tu fais un sondage sur facebook ouais ouais c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire les prochains jours franchement n'hésitez pas à suivre mon facebook parce que je vais créer un sondage où vous pourrez voter voire ajouter vos propositions d'ailleurs si vous voulez enfin voilà et du coup c'était là pour te répondre je t'avais tout simplement dit bonsoir et bienvenue dans ce live mais tu arrives à la fin malheureusement et je t'ai répondu aussi que ça allait très bien et je te demandais si toi aussi ça allait voilà voilà je vais ranger le petit prince dans ma bibliothèque et je regarde les bouquins qui me donnent envie pour les prochains lives et je vous dis ça tout de suite cool merci et re 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 alors et donc oui c'était là je disais pour les fourberies de scapain malheureusement le théâtre je préfère éviter parce que je suis pas sûr que j'arriverais à assumer de faire de faire du théâtre de qualité comme ça en live alors alors j'ai été voir ma bibliothèque et je vous avoue que finalement j'ai très peu de livres qui me restent en plus qu'il faut en plus il faut qu'il soit dans le domaine dans le domaine public en plus il faut qu'il soit facilement lisible à voix haute parce que tout simplement il y a certains siècles et certains styles qui se lisent mal à voix haute genre par exemple j'ai énormément envie de vous lire L'homme qui rit de Victor Hugo mais malheureusement j'ai fait un test en solo et au bout de 3 pages j'étais en mode voilà c'est impossible à lire à voix haute il y a trop d'informations c'est impossible donc pareil si je voulais vous lire par exemple du côté de chez Swan de Proust les phrases sont tellement longues qu'à lire ça ne fait plus aucun sens Swarvid qui propose Monsieur Seguin mais ça c'est très court ça non ? Condor je vote pour Franck ok je vois qu'apparemment il y a beaucoup beaucoup de gens qui voudraient voir Frankenstein je pense que pour le prochain il y a de grandes chances que ça part sur Frankenstein par contre après malheureusement j'ai plus les bouquins dans ma collection donc soit il va falloir que je me démerde pour avoir de l'argent pour les acheter soit soit j'irai voir vite fait si je trouve pas si je trouve pas dans la bibliothèque famille légale entre guillemets ou sinon j'irai à la bibliothèque sinon faudrait que je prenne un abonnement à la bibliothèque du coin enfin bon je ne sais pas comment je vais me démerder mais ça va être un peu short ça va être un peu short niveau thune je ne vous mens pas que voilà je roule pas sur l'or non plus c'est pour ça aussi que ça serait pas mal de lire peut-être Frankenstein parce que moi je l'ai déjà je me tâte franchement là je suis sûr de rien je suis vraiment en train de réfléchir avec vous après en théâtre j'ai énormément de choses aussi mais attendez voilà en théâtre j'ai pas mal de choses mais j'ai pas j'ai pas par exemple j'ai pas Cyrano comme proposé j'ai pas les fourberies de Scapin voilà je suis un peu limité sur mes choix pour l'instant après il faudrait que j'achète les livres ce qui est un peu plus un peu plus problématique alors Stella qui propose L'Enfant Océan alors je ne connais pas mais je pense encore une fois que c'est un livre trop récent comme je le disais il faut que l'auteur du livre soit mort depuis 71 ans pour que je puisse enfin pour qu'il soit dans le domaine public et que je ne risque absolument rien à le lire alors chat qui propose les mille et une nuits ça c'est pas mal aussi les mille et une nuits je crois que je l'ai lu il n'y a pas longtemps par contre parce qu'en fait quand je suis sorti de mes études je me suis dit tiens en fait j'ai fait des études littéraires etc mais en fait en définitive tous les classiques de la littérature je ne les ai pas lus LDR j'ai lu des trucs hyper pointus hyper complexes voilà mais tous les grands classiques je ne les ai pas lus donc du coup j'ai essayé de bien me rattraper et pendant une période je lisais énormément mais mais les mille et une nuits ouais je crois que je l'ai lu il n'y a pas long donc ça me donne envie en même temps je n'ai pas envie de de le commencer et de me souvenir de tout d'un coup écoutez je prends vraiment toutes vos suggestions en considération je vais faire je vais faire marmiter ça dans ma tête quelques temps et ce qu'on fera c'est que dans les jours à venir je mettrai un sondage sur le Facebook et si vous voulez participer au choix du prochain bouquin je vous invite à rejoindre ma page Facebook et à participer à ce sondage qui se mettra en place dans les temps à venir je mettrai certains des livres que vous m'avez proposé ce soir et j'essaierai de mettre des livres des livres que enfin je vais chercher des bouquins que je pourrais rajouter à la liste et puis essayez de vous étonner aussi un petit peu parce que j'aimerais j'aime bien en fait j'aime bien joncler entre les styles j'aime bien autant passer de choses enfantines à des choses tragiques à des choses drôles à des choses enfin voilà j'aime bien j'aime bien jongler j'aime bien voilà même jongler dans le style littéraire dans les dans les siècles et les écrivains alors Nanu dans son ordre c'est Frankenstein les misérables les mille et une nuit c'est là qu'il propose les misérables les misérables le problème c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un style qui se prête pas bien à la lecture orale mais bon je pourrais peut-être faire une je pourrais peut-être faire une exception un de ces jours c'est tout c'est tout à fait possible comme vous me voyez là je suis vraiment en réflexion bon écoutez je pense qu'on va mettre ça en place donc voilà d'ici allez dans la semaine dans la semaine je mettrai un sondage sur le facebook et je vous proposerai peut-être 5 livres on va dire parce que j'ai pas envie non plus qu'il y ait tellement de choix qu'on ne sache pas quoi choisir donc je vous proposerai 5 livres que je suis vraiment curieux de découvrir ou impatient de redécouvrir et que et auquel j'aurais vu que vous aviez donné un peu d'estime ce soir puis je vous mettrai peut-être un ou deux livres qui n'ont pas été donnés voilà voilà je pense qu'on fera ça donc dans la semaine je mets en place ce sondage sur le facebook planétéo je vous invite à y répondre et du coup alors attendez je regarde en direct ou live mon agenda grosso modo du 22 février au au moins 28 février donc ça fait quand même presque une semaine du 22 février au 28 février je ne pourrais pas live du tout du coup je ne sais pas si je commence un live de lecture avant je ne sais pas si ça vaut le coup de commencer un live de lecture avant le 22 parce que après ça fait une pause dans la lecture etc et ça dépend également du bouquin qu'on lira mais bon si vous voulez qu'il y ait un live de lecture ou plusieurs même avant le 22 et que ça ne vous dérange pas qu'il y ait une pause d'une semaine dites le moi dites le moi tout de suite d'ailleurs s'il te plaît si tu veux les misérables et j'ai le livre ah ouais mais moi j'ai pas le livre ceci dit ça va être cool de suivre une lecture et en même temps lire enfin bon ça c'est un truc que j'aimerais bien essayer mais bon 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 du coup la réflexion est faite je lancerai un sondage malheureusement sachez que sachez que que je mettrai en avant d'abord pardon mon choix donc donc voilà je vous laisserai des propositions etc mais en définitive je garderai le fin mot de l'histoire malgré tout parce que j'ai quand même envie de prendre de la plaisir oula j'ai envie de prendre du plaisir à la lecture parce que si je prends pas de plaisir à la lecture je pense que je vous ferai une mauvaise lecture et ce n'est pas ce que je veux et du coup Nanu qui me dit non ça vaut pas le coup de faire de live avant le 22 du coup fait du Minecraft ou des live de traduction d'accord bon bah c'est ce que je pensais faire de toute manière donc du coup ce qu'on fait c'est que le petit prince ayant pris beaucoup moins de temps à être lu que prévu et bien il n'y aura plus de live de lecture les amis pour deux grosses semaines deux grosses semaines sans live de lecture du coup dans les jours à venir jusqu'au 22 finalement jusqu'au 22 il y aura des live de Minecraft sur le serveur Alter Orb que je vous invite à suivre car on fait du build on fait du pvp avec mon frère et mon cousin en conversation on s'amuse bien et en plus on essaie de créer un univers et de créer une mythologie autour de ce serveur du coup si vous aimez les histoires que je peux raconter je pense que ça peut vous plaire tout simplement parce qu'on est vraiment en train d'inventer une mythologie etc je pense que je vais écrire des petites nouvelles en rapport au serveur Minecraft qu'on incorporera dans des livres qu'on cachera dans la ville etc voilà un petit truc sympathique on va essayer de faire un truc sympa en tout cas donc du coup les prochains lives seront exclusivement des lives de Minecraft je pense à savoir que le prochain aura lieu dans deux jours le mercredi 15 oui voilà c'est ça le mercredi 15 live de Minecraft à 21h sur le serveur Alter Orb je vous invite à nous rejoindre on va bien s'amuser dans les jours à venir je mettrai un sondage sur le Facebook pour décider de la prochaine lecture ensuite on fera des lives de Minecraft jusqu'au 22 une fois de temps en temps un jour sur deux ou un jour sur trois mais après bon ça dépend de ce que je fais aussi mais voilà vous voyez un peu l'idée on continuera sur le même rythme qu'actuellement et une fois que je serai disponible à partir du 28 29 je pense on reviendra avec le nouveau livre la nouvelle lecture que vous aurez choisi et toujours des lives de Minecraft bien sûr donc on fera juste une petite pause d'une semaine en définitive on fera juste une petite pause d'une semaine peu importe les lives et on fera une pause de deux grosses semaines voire trois concernant les lives de lecture voili voilou je pense avoir résumé le programme des semaines à venir Stella qui veut me parler en chuchotement donc oui je suppose que tu veux me taper la discute après le live il n'y a pas de soucis si tu as besoin de me dire quelque chose il n'y a pas de soucis du coup c'en est fini de ce live les amis je vais vous laisser cette fois-ci je vais vous laisser je vais vous laisser Condor je vais louper ton live de mercredi ah bah il n'y a pas de soucis Condor tu ne peux pas être là tout le temps je fais des lives je commence à faire des lives souvent quand même enfin j'essaie et puis en plus j'essaie de faire des lives assez long quand même genre les lives de Minecraft en général c'est 4h quoi donc bon je ne t'en veux pas du tout je n'en veux à personne de ne pas être là tout le temps voili voilou du coup les gens on se dit bonsoir on se dit bonne nuit je vous dis à tous un énorme merci pour ce live qui a été vraiment très cool je pense que c'est l'un des lives les plus cools qu'on ait fait depuis le début il y avait vraiment une bonne ambiance dans le chat et vraiment merci parce que c'est grâce à vous ça fait super 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 plaisir et du coup on a qu'est-ce que je dis et du coup je vais vous dire un petit merci à chacun parce que ça me fait plaisir ah Yasmine qui vient de follow merci Yasmine merci Yasmine pour ton follow ça fait plaisir un follow alors que je suis en train de finir le live c'est assez marrant du coup je vous dis à tous merci d'avoir suivi cette lecture merci d'avoir suivi le petit prince avec moi merci d'avoir suivi tous les lives que je fais depuis bientôt un an avec moi et merci aux habitués de me suivre autant ça fait vraiment super plaisir merci aux nouveaux de rejoindre et d'être aussi sympathique ça fait vraiment plaisir également merci à tous ceux qui ont participé à ce live merci à Alice bien sûr d'avoir modéré ce live et d'avoir participé au live merci à Chasohad et allez voir ses dessins parce qu'elle déchire tout merci pour ton dessin aussi également merci Nanu merci Condor merci Stella merci Soarvide qui y avait eu encore merci Yasmine pour le follow que tu viens de nous faire merci à tous ceux qui sont passés Efrax oui il y a Efrax qui est passé également merci Efrax enfin voilà merci à tous ceux qui sont passés ce soir ça fait super plaisir ça fait super 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 plaisir et Condor qui dit merci à mon retour et oui ça fait plaisir franchement ça fait plaisir de te revoir parmi nous Condor je vais reprendre exactement les mots de Chasohad car elle a très bien résumé bisous tout le monde bonne nuit faites de doux rêves voilà parfait et bonne Saint-Valentin à tout le monde demain que ce soit en couple ou seul profitez de votre soirée amusez-vous c'est un ordre bisous à tous à la prochaine au prochain live mercredi 21h sur le serveur Alter Orb peace salut